Toujours à Ludovic, toujours le mardi 16 et on a le bonheur, le plaisir, mais quelle joie d'accueillir, de retrouver Anandrist. Alors Anandrist, mais qui c'est Anandrist ? Anandrist, c'est une ancienne enseignante actuellement responsable pédagogique d'un centre, d'un centre où il y a des enfants qui ont des troubles psychiques et qui sont en difficulté pour réintégrer l'école ordinaire. Mais à force de numérique et à force de persévérance et de compétences mises au service de leurs apprentissages, on y arrive et on réintègre petit à petit. Alors évidemment, on va rebondir tout de suite sur le « à force de numérique ». À force de numérique, parce qu'on va dire ici, on les appelle les « presse mythique ». Les « presse mythique », c'est les personnes ressources en charge du numérique, on va dire, du numérique pédagogique, pour que ces enfants puissent, à travers, via les tablettes, via les ordinateurs, puissent continuer à apprendre, parce qu'ils ont tous, les nôtres en tout cas, nos 54 enfants ont un potentiel cognitif préservé. Et grâce au numérique, grâce à ces outils-là, ils peuvent pouvoir, voilà, ils peuvent rentrer, je dirais, dans la relation, parce que c'est bien ça qui est leur difficulté, la relation, la gestion de l'autre. Et puis grâce à ces outils, ils peuvent enfin exister, je dirais, aux yeux des autres et de l'autre. Est-ce que tu pourrais, Anne, s'il te plaît, nous donner quelques exemples très concrets d'intégration du numérique qui te reviennent comme ça, où tu t'es dit, là on doit quand même toucher à des choses qui sont extrêmement intéressantes en termes de propositions qu'on peut faire à ces élèves ? Alors je crois que l'usage le plus flagrant et qui a été une très très belle plus-value dans la relation à l'autre, c'est l'usage de Minecraft, où ces enfants ont décidé de s'approprier cette plateforme, non pas pour construire seulement, mais pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. Et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai pu voir des enfants de 10, 12 ans pour la première fois s'exprimer avec leurs voisins en côte à côte. C'est bien, à l'heure où parfois, moi je disais à mon fils pas trop de Minecraft, il y a d'autres usages de Minecraft, donc s'ils nous regardent, des usages pédagogiques et intéressants. Moi j'ai envie de poser une autre question, c'est est-ce que dans ton, je ne sais pas si on dit management, dans ta gestion d'équipe, vous utilisez aussi des outils numériques pour travailler entre vous ? Alors, pour ma part, vu que je suis une pro-fervente d'Evernote, je fais un petit clin d'œil, et oui, ça existe encore. Donc oui, Evernote existe encore, donc clin d'œil à François Lamoureux. C'est un big up, et voilà, c'est quand même grâce à ces usages-là que moi je peux transférer tous les outils qui sont en ma possession pour les déverser à mes collègues, qui se les approprient les uns après les autres. D'autres outils, on continue les outils dans le terme, les outils collaboratifs, donc des plateformes prédomines, Gmail, les outils de Google Drive, des outils, qu'est-ce que je pourrais encore trouver ? Il y en a tout plein, tout ce qui est sketch, forcément, parce qu'on en a besoin entre nous pour pouvoir s'envoyer des documents facilement, visuels. D'autres outils, qu'est-ce qu'il y aurait encore ? Il va falloir qu'on coupe là, parce que je ne sais pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a énormément. Après, il reste des outils qu'on utilise, on a utilisé tout au long du temps. C'est l'occasion aussi, cette capsule, je regarde Régis, aussi de te rendre un vibrant hommage. Anne, tu parlais de François. Moi, j'ai envie aussi de parler de Guylain, parce que tous les trois, avec ces visios que vous partagiez avec nous, il y a quelques années, on peut dire quelques mois. Oui, non. On a fait une capsule sur le néolithique. Mais non, 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 ça fait bien moins longtemps que ça. Moi, en tout cas, c'est tous les trois qui m'avez donné vraiment l'envie de me lancer dans le numérique éducatif. Et c'est toujours une grosse émotion de vous retrouver chacun individuellement. Je n'ai jamais eu la chance de vous voir tous les trois en même temps. Mais c'est pour ça qu'on est toujours très heureux de vous croiser et d'avoir l'occasion de vous remercier encore. Je crois que c'est ça la richesse de Ludovia et qu'elle existe aussi ici. C'est qu'il y a une alliance, je dirais, franco-suisse, clairement établie maintenant. Et puis, je ne peux pas ne pas penser à d'autres enseignants qui sont tous des fervents utilisateurs du numérique au service des apprentissages. Je penserais au tout petit Véronique Favre. Je penserais à tous les collaborateurs. Je parle vraiment de collaborateurs au sein de la Twixtech. Parce que sans eux, je crois que l'orthographe serait un peu en perdition. Et puis, je pense à vous, parce que sans vous, on n'existerait juste pas. C'est grand, c'est émotion. Merci, Anne. Merci beaucoup. Un grand merci.